Et le nannica nous a sauvé la vie puisque je vous ai dit si ma fille, il lui arrive quelque chose, c'est la fin de ma vie quoi. Clairement je meurs, je meurs s'il arrive quelque chose à ma fille. Eh mais vous êtes des grandes malades en fait, je fais ma story pour que ça ne vous arrive jamais. J'en assure entièrement la responsabilité et il y a quand même des grosses c***** qui se permettent d'être là, gna 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 gna. Histéro, ma parole, je me deviens histéro, vous êtes des grosses c*****, vous êtes des grosses c***** et je n'ai aucun respect pour vous, je vous Je meurs, je meurs, je meurs la gueule et je plains vos gosses. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Mélanie des 10 gamins. Vous la connaissez tous, Mélanie est en couple avec Vincent et durant le mois de juin, Mélanie est accouchée d'une petite fille qui s'appelle Naya. Il se trouve qu'hier au soir, il s'est passé quelque chose avec la fille de Mélanie et là, il y a quelques instants, Mélanie a décidé de tout expliquer sur Instagram et elle était littéralement en larmes. En effet, sa fille ne respirait plus en pleine nuit et c'est seulement grâce à un appareil qu'ils avaient acheté au préalable que Naya a pu s'en sortir. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Mélanie et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bonjour tout le monde, alors je vous fais cette story parce que je pense que c'est très très important que j'en parle. Vous savez, hier soir on était chez nos voisins et on s'est éclaté, on a joué au le garou, on est rentré vers minuit, enfin bref, on a passé une très très bonne soirée. Et je ne sais pas pourquoi, vous savez, Naya, à partir de 19h30, 20h, elle dort. Alors, donc hier, je lui donne son dernier biberon, Vincent lui fait le bain, on fait toujours le coucher, toujours, comme on fait toujours le lever, enfin bref, c'est primordial pour nous. Donc on la couche, tout se passe bien comme d'habitude, on s'en va après lui avoir donné le dernier biberon et une fois qu'on est sûr et certain qu'elle se soit bien endormie, on s'en va. Et puis, je ne sais pas pourquoi, pendant la soirée, sachant que Naya ne se réveille jamais, j'envoie un message à Monette et je lui dis, s'il te plaît Monette, check le babyphone, est-ce que Naya va bien, est-ce que Naya le fait dodo ? Elle me dit, elle est réveillée. Je lui dis, comment ça, elle est réveillée ? Elle est réveillée, mais est-ce que tu penses qu'elle va se rendormir ? C'est parce qu'elle a perdu sa dotote ? Et elle m'a un moment à me répondre, bref, et elle me re-répond en me disant, oui, oui, c'est bon, elle s'est rendormie, ok, on va endormir une nuit. Ce matin, on la prend, on va descendre au petit déjeuner et la Monette nous explique qu'en fait, le nain d'hier, hier, il a sonné parce que Naya a arrêté de respirer. Le nain d'hier, il faut savoir que c'est une blague qui détecte la respiration de votre enfant. Et s'il a réveillé pendant plus de 20 secondes, le nain d'hier se met à sonner comme s'il y avait un incendie chez vous, ce qui s'est passé hier soir. Et en fait, donc, normalement, cette sonnerie, cette alarme réveille votre enfant. C'est un peu qu'il reprenne son souffle comme ça. Et là, en fait, ça n'a pas été le cas. Et donc, Monette a pris Naya, l'a sauvée. Et Naya a repris son souffle. Elle a repris son souffle, Dieu merci. Et voilà, ensuite, Monette a reposé dans le lit avec cette dot. Et voilà. Et le nannica nous a sauvé la vie puisque je vous ai dit, si ma fille, il lui arrive quelque chose, c'est la fin de ma vie. Clairement, je meurs. Je meurs s'il a quelque chose à ma fille. Donc, voilà, si vous avez des idées, si vous n'avez pas d'idées de cadeau de naissance ou autre, je vous le dis, acheter un nannica, c'est indispensable. Je pense qu'on devrait sortir de la maternité avec un nannica. Vraiment, 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 ça nous a sauvé la vie. Parce que je me dis que si on n'avait pas eu cet nannica, imaginez le lendemain matin, tu vas voir ton enfant, il ne te répond même pas, il est dans son lit. Franchement, je vous jure. Voilà. Je vous mets le lien en swipe up, là où vous pouvez commander des nannica, je vous mets le lien de Amazon avec le lien direct, mais vous pouvez en avoir partout ailleurs, je pense. Moi, c'est là où j'ai acheté le mien, c'était la première chose que j'avais acheté pour Naya. Et vraiment, je vous jure que c'est vraiment l'élément le plus indispensable si vous attendez un enfant ou si vous avez un bébé. Qui a âgé peut-être de moins d'un an. Je ne sais pas quand est-ce que nous, on va enlever le nannica à Naya. Je vous garantis, je ne suis pas prête de lui enlever. Mais vraiment, je vous en supplie, faites confiance. Je vous jure, il faut absolument que vous ayez un nannica chez vous. Rien que pour ne pas être angoissé, rien que pour être sûr que votre enfant respire et dort bien. Vraiment, s'il vous plaît, swipe up et commandez un nannica. Voilà, ça coûte peut-être un peu cher pour certaines personnes. Je le conçois, mais au final, je vous jure que ça vaut tout l'or du monde si ça peut sauver votre enfant. J'ai oublié aussi de vous dire pourquoi elle a arrêté de respirer. Naya depuis toujours, elle dort avec ses lapins. Elle dort depuis toujours avec ses lapins. Elle a toujours réussi à les dégager, à les enlever. Parce qu'on regarde constamment le babyphone. Vous savez, je lui avais même mis un petit collier d'ambre. J'ai vu une seule fois, elle a essayé de tirer dessus. Une seule fois, j'ai enlevé direct. Vous avez vu, vous ne l'avez plus jamais revu avec son collier. Je n'ai plus jamais repris le risque. Je l'ai toujours vu enlever ses lapins sans problème. Hier, elle était couchée, comme d'habitude, avec son lapin sur le visage. Sauf qu'elle n'avait pas la totote. Je pense qu'elle dorme profondément. Et que le lapin l'a empêché de respirer. Et je pense que c'est comme ça que le nanny carciné a sonné. Et qu'elle ne respirait plus. Voilà. Donc, vous avez raison. Vous avez raison. Il ne faut absolument rien mettre dans le lit de vos enfants. Naya a une mini-pluche comme ça. Et elle va se contenter de cette mini-pluche-là. Et rien d'autre, malheureusement. Oui, d'abord. Oui. Ça va ? Oui. Qu'est-ce que je t'aime. Oui, je t'aime. À la folie, je t'aime. Tiens. Voilà, elle va bien. Elle va bien. Tout va bien. Merci. Ah, ma bouvette. Tu fais un sourire. Oui. Cette story-là, avant de prendre ma douche. Franchement, ça rejoint la story que je disais la dernière fois. Solidarité entre femmes. Solidarité entre maman et tout. Mais ma parole, ma parole. Alors, ça s'adresse à toutes les grosses... Les mères parfaites. Je vais vous dire un truc. Déjà de un, je fais ma story ce matin. Et j'assume l'entière responsabilité de dire que je n'étais pas là. Que c'est ma nanny qui a sauvé ma fille. Et qu'en plus de ça, c'est de ma faute. Parce que c'est moi qui lui ai donné sa peluche. J'en assume entièrement la responsabilité. Et croyez-moi que ça me fait très très mal au cul. D'accord ? Par contre, celles qui se permettent de me dire Alors, t'es bien sympa ? Tu fais angoisser toutes les mères à cause de toi ? Y'a plein d'enfants qui ne vont plus avoir de doudou ? C'est de ta faute ? Celles qui me disent Oui, ça a quand même un co... Tu te rends pas compte ? Toi, peut-être que t'as de l'argent ? Mais nous, la plupart, on n'a pas les moyens de s'acheter un anniversaire. Mais vous êtes des grandes malades, en fait. Je fais ma story pour que ça ne vous arrive jamais. J'en assure entièrement la responsabilité. Et y'a quand même des grosses... Qui se permettent d'être là, gna 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 gna. Estéro, ma parole, je me deviens Estéro. Vous êtes des grosses... Vous êtes des grosses, grosses... Vraiment. Et je n'ai aucun respect pour vous. Je vous... Car moi, je... Et je plains vos gosses. Voilà. Très honnêtement. J'ai fait cette story. C'était vraiment... C'était gentil. C'est parce que moi, si... Si c'était arrivé quelque chose comme ça, et que j'avais pas de la Niker, par exemple, j'aurais aimé qu'on me le dise. J'aurais aimé pouvoir entendre ça. J'aurais aimé pouvoir trouver une solution avant que peut-être ça m'arrive. Et vous, les petites mères parfaites ? Mais my God ! C'est la tête de ma mère. Et je dis pas un quart de ce que je pense de vous. Ma parole, c'est à cause de vous qu'il y a des femmes qui tombent en dépression. C'est à cause de vous qu'il y a plein de femmes qui se sentent pas en confiance. C'est à cause de vous. De vous. De votre état d'esprit de merde que le monde va mal. Vous êtes des grosses... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance